... Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Au menu ce soir du football avec les Lyons du Sénégal qui vont essayer de faire le plein de points à Brazzaville pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. Nous serons en ligne avec Bakary Sissé. Envoi spécial du quotidien record pour tâter le pouls dans la tanière à moins de 24 heures. Du coup, d'envoi de ce match très important pour les Lyons du Sénégal. Basketball, le Sénégal finit à troisième de la Pro Basket 2021 à Kigali. Maigre consolation pour une équipe qui avait pour ambition de rompre 24 années de disette. On a un débat avec nos invités sur les raisons de cet échec. Et puis, nous parlerons également de la Coupe d'Afrique des Sourds avec une invitée qui sera sur le plateau. Elle s'appelle Aïssa Tussal, présidente de l'Association nationale des interprètes en langue des signes. Elle sera là donc pour nous parler de cette compétition qui va se dérouler au Kenya du 11 au 25 septembre prochain. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite le développement. Allez messieurs, bonsoir. Bonsoir à nos invités. Bienneuille qui est là. Il nous fait l'honneur de participer à cette émission après cette Pro Basket. Malheureusement perdu par les Lyons du Sénégal. Bonsoir bien. Bonsoir à Bamba Kassé également, que nous sommes ravis de retrouver sur ce plateau. Bonsoir Bamba. Bonsoir chef, bonsoir vieux et Tala. Voilà, et bonsoir à Talafal également qui revient dans Sport à la Une après un petit moment de pause. Bonsoir cher, bonsoir Bamba et bonsoir vieux, bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Voilà, on parlera à Bamba Kassé donc dans la deuxième partie de cette émission, mais l'actualité c'est le football avec le Sénégal qui joue demain face au Congo. Donc match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football la deuxième journée. Mais avant, un petit flashback avec ce qui s'est passé dans la semaine, ce mardi et avec ce match face au Togo. Les Lyons qui l'ont remporté 2 à 0. Les Lyons satisfaits de leurs prestations que nous écoutons au micro de Mamadou Ngaï et Kermoulou en Médie. Je pense qu'on est tous contents, mais c'est tout, je pense qu'on a bien joué. Et c'est qu'en deuxième période où on s'est créé pas mal de cases et au final on a manqué 2 buts et on a fait de gagner. Je pense qu'on a fait un bon match. En première mi-temps on a eu un peu de mal à se mettre dedans, à mettre du rythme. Mais on les a quand même fait courir parce qu'on avait la balle. En deuxième mi-temps justement parce qu'ils ont beaucoup couru en première mi-temps, ils ont été un peu fatigués. Donc ils ont commencé à être moins en place tactiquement et on a trouvé les espaces, en jouant plus vite. On a logiquement marqué 2 buts et c'est bien, mais on aurait pu en mettre plus, donc il faut continuer à travailler. Beaucoup de satisfaction, on savait que ça allait être difficile avec la chaleur, avec le manque de préparation. On a eu seulement un entraînement avec tout le groupe, donc c'était difficile. Mais voilà, aujourd'hui on savait que le résultat qu'on voulait c'était la gagne par tous les moyens, même si on n'a pas joué un football très beau. Mais le plus important c'est de bien commencer la qualification et d'avoir les 3 points, on l'a fait aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut être content. Après maintenant on va travailler sur ce qu'il y a à travailler. Nous restons toujours au stade, là dehors de Thiès, avec l'ancien sélectionneur du Sénégal, Amara Traoré. Qui a bien regardé cette équipe du Sénégal et qui est satisfaite de cette prestation, malgré ce match difficile face aux éperviers. Amara Traoré que je vous propose d'écouter. Une demi-temps différente. Une équipe du Sénégal qui a bien pris la mesure de son adversaire, qui à la perte du ballon se regroupait très vite, passait à 5 derrière, avec 5-3-2, donc embauchant tous les espaces. Et dans cette configuration, le Sénégal n'a pas mis beaucoup de vitesse en premier mi-temps dans son jeu. Mais en deuxième mi-temps, on a vu que les consignes ont été données, ça a été rectifié. Et le Sénégal a complètement changé de fusionnée de la façon d'approche de ce match. Donc en mettant de la vitesse, en mettant de la percussion, en mettant des 1-2, des appuis, à l'image du premier but de Saint-Germain. Et tout le temps, on a vu une équipe qui allait vite vers l'avant, avec moins de touches de balle. Je pense que si le Sénégal joue comme ça en demi-temps, c'est une équipe irrésistible. Parce que derrière, on arrive à bien défendre, avec Kouloubali, Abdou Diallo, et même sur le côté de Salouzis et Mbahi, ils ont bien défendu, surtout quand il y a un gardien de la trempe de Mendy, qui est 50% dans une équipe. Et devant, après, il faut lâcher les chevaux devant. Et ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, je pense qu'Alu a bien corrigé en deuxième mi-temps. Parce que même s'il n'est pas dans l'inverse, tu vois que dès le lendemain, on a vu le jeu vers l'avant, avec la vitesse, avec la percussion, et tout le deuxième mi-temps, on a passé vraiment un très bon match. Même l'ensemble du match a été bon, parce que quand même, sur 90 minutes, on a vu la mesure de l'adversaire en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont fait le match qu'il fallait faire. Voilà, c'était l'ancien sélectionneur du Sénégal qui réagissait après la prestation de l'équipe nationale. Avant d'aller à Brazzaville, donc, pour retrouver Bakaria Sissé, les amis, Bak Mamba, quand même, au moment, sur ce match face au Togo, quand même, on a été satisfait. Plus ou moins de la sortie de l'équipe nationale du Sénégal, la victoire a été belle, puisque celle de la victoire est belle à ton l'habitude de dire, mais les gens ont trouvé à redire sur le contenu, notamment en première période. Moi, je pense que, comme tu le dis, ce qui est à retenir, c'est les trois points. Les deux buts marqués, zéro but encaissé. C'était aussi peut-être la prestation, parce que, bon, on s'attendait un peu à ce que cette équipe puisse jouer, dérouler, faire plaisir. D'autant plus que, la dernière fois qu'ils ont joué dans ce stade, tout le monde avait décrié l'état de la pelouse, et on avait accusé la pelouse comme étant la source, donc, du manque de jeu. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est plus ou moins mitigé, en termes de contenu. Mais bon, c'est un match de football, quand même. Un match de football ne peut pas être dénière, on ne peut pas faire un match à 100%, constituer que de bonnes choses. Je pense que, pour le moment, il faut bien savourer ces trois points, et surtout, au regard de la configuration du groupe, il faut, je pense, se battre pour essayer d'avoir trois points demain à Monsamba Déba. Voilà, on reviendra sur ce match, Tala, quand même, après cette deuxième sortie du Togo, où les éperveux ont été battus 1-1-0 chez eux par la Namibie, on se dit que, est-ce que le Sénégal n'a pas rencontré une équipe quand même extrêmement faible ? Je ne dirais pas extrêmement faible, c'est-à-dire que maintenant, tous nos adversaires nous attendent. Chacun vient pour défendre, se dire, après qu'on va jouer en contre. Maintenant, c'est à nous de... Ils vont peut-être y aller pour t'empêcher de jouer. Mais bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, par rapport au match de la Namibie, il y a le nivellement par le haut aujourd'hui. Tout le monde se prépare. Il y a des analystes vidéo, il y a des gens qui regardent les forces et fleuves de chaque équipe. Et aujourd'hui, mais quand même, quoi qu'on puisse dire, on a des garçons qui sont là, qui jouent depuis un certain nombre d'années, et qui jouent au haut niveau, partout, aujourd'hui. Et on est fiers de ces garçons-là, et on doit être capables de pouvoir produire du jeu, imposer notre jeu. Parce que c'est ça, aujourd'hui, dans le foot. C'est de pouvoir imposer un jeu à l'adversaire. Alors, on va demander... On va donner la parole à l'ancien capitaine de l'équipe de basket, vieux. Donc, vous trouvez que parfois, on se voit un peu trop beau. Bon, moi, j'ai compris, Bamba, parce qu'en général, au Sénégal, on se croit les plus beaux, les meilleurs, d'habitude, quoi. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on soit exigeants envers nous-mêmes. Parce que, quand même, si tu as un statut, il faut le faire prévaloir. On doit s'attendre à ce que, et qu'on se dise, on nous attend partout. Oui, c'est sûr. Et puis, moi, je ne me focalise pas sur le match de demain ou bien après-demain. Moi, sur les grands rendez-vous. Et les grands rendez-vous, il faut que... Il faut gagner le match de demain pour y être. Cher, tu sais pourquoi je dis ça. Tu peux faire le match de demain et te qualifier. Mais c'est deux minutes et chance. C'est possible, mais tu as moindré tes chances. Cher, tu sais pourquoi je dis ça. Ça fait des années, quand le Sénégal est éliminé, ou bien on nous met dans une position inconfortable. C'est-à-dire, l'équipe adverse est très, très basse. Elle ne fait que défendre. On n'a pas de solution. Je me rappelle d'une discussion avec un ami. Il me dit Phil Jackson. Je lui dis que Phil Jackson, ce n'était pas Chicago. Il y avait des gens derrière Phil Jackson. Il y avait Tex Winter. C'est lui qui a créé l'attaque en triangle. Un sélectionneur ne peut pas tout faire. On a Bogard derrière. Oui, mais Bogard, Bogard, Bogard. Alliou a intérêt à se trouver des stratégies derrière. Absolument. Que ça soit en attaque, que ça soit en défense. En défense. C'est juste l'avis d'un supporteur. Mais c'est tellement vrai, ce que tu dis là. Aujourd'hui, dans le monde entier, que ce soit en basket, que ce soit en football, partout, on étoffe son staff. On a des techniciens partout qui sont capables de pouvoir te décortiquer le jeu et de pouvoir te donner la solution en temps et en heure. Et ça, c'est la conception stratégique. Ça se prépare. Ça ne se décrète pas sur le jour du match où on a une équation et on est incapable de pouvoir la résoudre. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui pour étoffer notre staff et dire à Alliou ce dont on manque à telle période du match. Ça qu'il faut faire, ça qu'il faut faire, ça qu'il faut changer. Et ça, aujourd'hui, c'est notre problème. Depuis un certain nombre d'années, les gens font des résultats. On se qualifie en Coupe d'Afrique, on va partout en Coupe du Monde, mais on n'a pas l'étoffe qu'il faut pour pouvoir résoudre nos exploitations. Merci, Tala. Comme le dit Viekim, il y a énormément de choses que le football doit apprendre du basket et je pense que ce n'est que du bénéfice. On va écouter toujours l'entraîneur Alliou Sissé qui revient sur le cas Moutarou-Baldé, l'arrière-droite. Qui dit-il a ses chances de s'imposer ou bien même de débuter ce match de demain ? Je gère surtout l'ensemble d'un groupe, je ne gère pas des individualités. Moutarou, aujourd'hui, a un passé avec toutes nos petites catégories, mais la vérité, c'est sa première sélection avec l'équipe A. Donc, même si c'est vrai qu'il a fait de très très bonnes choses avec Tenguey FC, mais je ne suis pas mécontent aussi d'Ibrahim Mbaï. Comme vous l'avez vu, à la deuxième mi-temps, il est rentré, il a pu apporter sa pierre à l'édifice et je crois que c'est surtout ça qui est important, qu'il continue à s'accrocher, qu'il continue à travailler. Si l'équipe a besoin de lui, je suis sûr qu'il répondra à présent. Est-ce qu'enfin, la chance pour un joueur local de s'imposer à ce poste où il y a un vrai problème en ce moment en équipe nationale ? Bon, moi, je pense que, comme on le disait lorsqu'on était au quotidien, l'équation se trouve sur les côtés. Le Sénégal, quand même, il faut le dire, a toujours eu des problèmes au niveau de ses joueurs en position latérale. On se rappelle même la grande équipe du Sénégal. Omar Daf a été obligé, parfois, de venir jouer à droite, etc. Bon, on a eu le Girondin, comment il s'appelle déjà ? Sabali, malheureusement, qui est blessé. On a eu dans un... J'étais très content, aujourd'hui, d'apprendre que Papier Soare, par exemple, a signé en détroit anglaise. Donc, c'est juste pour dire qu'on suit particulièrement les joueurs qui voulaient à ce poste-là. Donc, maintenant, qu'il s'agisse d'un joueur local, mais c'est un joueur local, quand même, qui a de l'état fin. Parce que TFC, quand même, a eu une aventure en Afrique. Donc, c'est un joueur qui, plus ou moins, a eu une expérience internationale, même si ce n'est pas avec l'équipe nationale, qui a eu à jouer des matchs à l'étranger et ici même. Donc, qui a surtout eu la chance d'entrer, lors du premier match, contre le Togo. Donc, de prendre peut-être quelques petits repères. Je pense que, maintenant, après, c'est une question de choix. Si l'entraîneur considère qu'il faut le jeter comme ça dans le bain, face au Congo, à l'extérieur, à Massamba de débat, sur une pelouse synthétique, avec certainement un stade qui sera rempli, ça, je pense que c'est à l'entraîneur qui sera plus à l'aise que les autres, même sur la pelouse synthétique. Parce qu'au Sénégal, ils jouent tout le temps sur des pelouses synthétiques. Tant mieux, alors. Et quand on voit la prestation de ce garçon... J'ai pas fini. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est le passionné de foot qui parle. Donc, ce que je veux dire, par contre, c'est que, bon, le choix définitif, il sera celui du coach. Toujours est-il que c'est un plaisir de voir ce joueur-là, aujourd'hui, en sélection. C'est peut-être la preuve que, bon, voilà, il n'y aura pas que des professionnels, des autres championnats qui vont consulter notre équipe. Une équipe, parfois, c'est un... C'est pas les meilleurs. Une équipe, aussi, parfois, c'est... Il faut des pièces qui vont ensemble, quoi. Il y a un équipe à rechercher. Et je pense que ce garçon, en tout cas, on le regardera avec beaucoup d'attention. Parce que, bon, déjà, il a fait une prestation qui me semble correcte face au Togo. Maintenant, on verra bien. Dans un autre contexte, comme le dit Bamba, à l'extérieur, sur une pelouse synthétique, même s'il connaît tout cela, mais le gosse a une expérience internationale. Et face au Congo, ça devrait aller... Mais, très honnêtement, il y a des garçons qui sont ici, dans ce championnat. Il y a un garçon qui est à Djambar, le latéral droit. Honnêtement, et je l'ai dit une fois au président Saersec, en lui disant, ce garçon-là, vraiment, il a l'étoffe de pouvoir jouer partout. Il y a un piston, hein ? Oui, partout. Et je ne suis pas surpris de voir des garçons du football local produire ce que fait, aujourd'hui, Muntarou. Aujourd'hui, on voit un garçon comme Hadim Djaou, où les Guinéens sont en train de lui proposer la nationalité guinéenne. Et c'est lui qui refuse pour pouvoir jouer en équipe nationale. Il s'est dit, peut-être qu'il aura un jour sa chance, comme ce qui est arrivé à Muntarou, comme un garçon comme Bakary Mané, qui joue à Assania. Ce sont des garçons qui se sont frottés, quand même, sur l'échiquier africain et qui ont, aujourd'hui, la possibilité de pouvoir briller en équipe nationale. Parce que les garçons qu'on fait, viennent souvent ici et qui ne jouent pas. Quand je vois, je compare la prestation d'Ibrahim Mané, c'est une prestation en demi-teinte. Le garçon, moi, il ne m'a pas agréablement séduit. Peut-être aussi qu'il était dans son mauvais jour. Physiquement, est-ce qu'il était prêt ? Parce que le football aussi, c'est avoir des jambes, être disponible. Ce que m'a montré, par exemple, un garçon comme Muntarou, disponible, il était là, il était concentré. Il prenait tout le temps le couloir, il faisait des appels. Et donc, c'est ça qu'on attendait, prendre le couloir droit. – Et c'est son style de jeu. – C'est son style. Et donc, il le démontre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce garçon-là, qu'on ne lui donne pas sa chance. Et il a dit lui-même, le jour où on me donnera ma chance, je vais bien la saisir. Il l'a dit avant le Congo et par rapport à sa prestation, il a montré quand même qu'il était capable de pouvoir jouer à ce poste. Ce sont des Africains, des locaux qui jouent dans le championnat africain et qui se retrouvent aujourd'hui avec le Sénégal. – Voilà. Vieux, pour un athlète comme toi, qui a pratiquement évolué au Sénégal toute ta carrière, même s'il y a eu quelques piges, vous pensez que ces gens-là ont leur place dans cette équipe nationale ? – Non, pourquoi pas. C'est des hommes. Parce que moi, je pense qu'une personne qui a fait la petite catégorie, que ce soit en club et en équipe nationale, arriver jusqu'en seigneur, vraiment, si on lui donne sa chance, il va la saisir parce qu'il doit prouver. – Et cher, il y a tellement de jeunes qui en veulent, qui sont là, dans ce pays, qui n'attendent qu'à ce qu'on leur donne leur chance pour pouvoir la saisir et montrer aux gens que ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train de jouer au football ou bien ils sont en train de jouer au handball. Donc, moi, je pense que s'il joue demain, il pourra faire très très mal et montrer qu'il a du talent. – On attendra avec attention la composition d'Aliou Sissé, Congo-Sénégal. Donc, demain, ce sera à 16h au stade Alphonse Massamba, débat. Nous parlons basketball à présent avec les Lyons du Sénégal qui s'adjuge la médaille de bronze de la Pro Basket 2021 à Kigali après leur succès face au Cap Vert. Gorghi Sidian, meilleur marqueur du tournoi, le clou de la compétition qui a vu la Tunisie sacrée face à la Côte d'Ivoire. C'est avec Mam Fatou Ndoy et Masaya Ndiaye. – Oui, chère Tidiane, bonsoir. Merci de nous recevoir ici à Kigali. Comme vous le savez, nous avons vécu la dernière journée de cet Afro Basket. Sur une belle note, nous avons terminé cette compétition avec cette victoire du Sénégal devant le Cap Vert. 86 à 73 pour la 17e fois de son histoire. Le Sénégal monte donc sur un podium de l'Afro Basket. Évidemment, ce n'est pas la place qu'on attendait, mais au moins les Lyons ont su se remobiliser pour terminer en beauté cette compétition. 86 à 73, comme je vous le disais, devant le Cap Vert avec encore un homme au rendez-vous. Franchement, le plus constant depuis le début de cette compétition. Il s'agit bien sûr de Gorghi Sidian, qui a marqué 30 points dans cette partie. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un résumé de cette rencontre et de retrouver dans quelques instants parfait à Givon pour tirer le bilan de cette compétition. Le Lyon le plus constant de ce tournoi s'appelle Bélibien Gorghi Sidian. Et l'élié fort Pivot l'a encore prouvé en cette fin de matinée pour la petite finale. Encore meilleur marqueur du match avec 30 points. Cette fois-ci, son activité a été sanctionnée par une victoire du Sénégal devant le Cap Vert. J'ai discuté avec mon premier assistant et on se disait qu'on a l'avenir devant nous. Je lui ai quand même dit, est-ce qu'on aura un autre Gorghi ? Il est unique dans une génération. Il l'a prouvé hier et aujourd'hui. Il a tout donné. Mais Gorghi lui aussi m'a dit, coach, si on ne met pas les tirs, ça va être dur. Il attire beaucoup d'attention sur le parquet. La défaite de la veille est encore dans les têtes. Mais l'équipe a su faire preuve de professionnalisme et gagner cette rencontre. Mais depuis la première minute, je pense que chaque joueur qui était sur le terrain a montré vraiment que c'était de grands professionnels. Malgré la lourde défaite d'hier, ils ont quand même respecté d'abord le sport et puis se sont battus comme des lions et vraiment ont assuré ce match. Vraiment d'abord, grand, grand respect à toute l'équipe, tous les joueurs, du premier au douzième. Bien sûr, à la fédération, à toutes les personnes qui nous ont aidés à venir ici, le ministère du sport, l'État du Sénégal, tous les supporters du pays. Je sais qu'ils sont déçus, mais bon, c'est la loi du sport. Cette troisième place met du baume au cœur des lions, mais forcément des regrets, il y en a. Je ne suis pas sûr qu'on a des regrets parce que c'était un match prenable hier. On aurait dû gagner, on n'aurait pu gagner, mais bon, c'est la loi du sport. Soit on gagne, soit on apprend. Qu'est-ce qui a changé justement dans votre production d'aujourd'hui ? Bon, on était peut-être plus déterminés. Je ne sais pas, dès le début du match, on s'est engagés parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas perdre ce match. Des lions qui n'auront pas à démériter tout au long de ce tournoi en gagnant 5 matchs sur 6. Mais pour le Graal, il faudra encore patienter jusqu'en 2025. Voilà, nous sommes en compagnie de Parfait Adjivon, entraîneur du Dakar University Club. D'abord, nous tenons à le remercier, l'ensemble de la presse sénégalaise par rapport à sa disponibilité durant toute la compétition. Grâce à lui, nous avons pu avoir des analyses juste après les matchs. C'est vrai qu'avec cette condition de bulle, il n'est pas facile d'avoir accès aux techniciens. Heureusement, il n'était pas dans cette bulle parfaite. Merci encore et bonsoir. Je vous en prie, bonsoir. Voilà, alors, le Sénégal qui termine par une victoire devant le Cap Vert. Aujourd'hui, le Sénégal a su réagir. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce match ? Moi, j'ai dit, dès l'entame du match, quand même, on avait senti une certaine hésitation, mais ils ont pu contrôler le match. Parce que moi, j'ai dit que la troisième place, il ne faut pas cracher dessus. Ça, c'est vraiment pire si on perdait le match-là. Donc, ils ont su remonter et à remobiliser le groupe. Les gens en profitent pour faire le staff technique qui ont fait ce bon boulot. On est encore agréablement surpris par la prestation de Gorgiguien, qui a fait preuve quand même de constance dans cette compétition. Finalement, il a bien tenu sa place de joueur de NBA. Oui, quand même. Ça ne me surprend pas. Parce que Gorgiguien, c'est un très bon joueur. Hier, il était fatigué parce qu'il y avait trop de fautes sur lui qu'il ne pouvait pas concevoir. mais il reste un bon jour. Il restera toujours un bon jour. Si je ne me permets pas de dire l'élément essentiel, je pense qu'il est là. Il a montré quand même ce qu'on attendait de lui. D'accord. Alors, si on doit tirer le bilan de cette compétition, évidemment, cette grosse déception, cette élimination en demi-finale. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire la différence contre la Côte d'Ivoire ? Moi, je pense que ce qui nous a manqué, c'est hier quand même. On a accepté le jeu lent, le jeu posé. On a joué à la limite contre nature quand même parce qu'on n'avait pas l'habitude de jouer comme ça. Nous, notre force c'était de prendre des rebonds, courir, aller en tranchon et mettre beaucoup de tirs ouverts. Mais hier, on n'a pas pris trop de rebonds, on a joué très lent, on attendait où il y avait les pivots. Et il y avait une défense très agressive au niveau des pivots. Les gens défendaient la limite de la faute. Et c'est à ce niveau-là quand même ce qui nous a manqué hier. Parce qu'hier, on n'a pas mis de 3 tirs à 3 points. On a fait 6 sur 30 tirs à 3 points. Aujourd'hui, on a fait 13 sur 30 tirs à 3 points. Vous avez vu la différence. Donc ça, c'est juste ce genre. Et ça arrive, c'est ça le haut niveau. Des fois, vous venez à un match, vous respectez trop, trop, trop l'adversaire. Parce qu'hier, j'ai senti qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup respecté la Côte d'Ivoire. Certes, l'adversaire, il faut le respecter, mais quand même, il ne faut pas... Le respect ne doit pas vous inhiber. Parce qu'hier, moi, ce que j'ai senti, c'est ça. Parce qu'on n'a jamais essayé d'emballer le match. Ce sont des trucs d'expérience, manque d'expérience, mais ça viendra quand même. Alors, le coach disait que lui, ce qu'il surprend le plus, c'est ce manque d'énergie de son équipe sur les deux derniers matchs. Parfois, ça peut être lié aussi à la pression. Pas forcément à la pression. Vous savez, les gens pensent souvent que si vous reposez des jours... Mais il y a des compétitions. La répétition des jeux, le fait de jouer, de jouer, de jouer, vous permet d'augmenter vos chances. Ça élève votre niveau de performance. Et ce qui nous a manqué, parce que j'ai vu que... Parce qu'ici, vous ne pouvez pas faire des entraînements en dehors de la salle-là. Quand vous allez dans les autres salles, souvent, vous ne pouvez pas courir parce que le parquet n'est pas le même. Donc, moi, je dis que ce qui nous a prévu, c'est le manque d'énergie. Moi, je le trouve par rapport aux jours qu'on n'a pas joué. Alors, parfait. Peut-être pour terminer, quel est l'avenir de ce groupe ? L'avenir, elle est là. Moi, je dis que... Il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes au Sénégal. Parce que... On ne peut pas... Ce n'est pas pour défendre mes collègues entraîneurs. On ne peut pas se permettre de vouloir après chaque campagne vouloir changer des entraîneurs. Ça ne sert à rien. Depuis combien de temps on va changer des entraîneurs ? Si on change, on aura 14 entraîneurs en presque moins de 20 ans. Mais quand même... Les autres travaillent comme nous. Le basket évolue. Les autres, on n'a pas les mêmes joueurs. Il ne faut pas qu'on rêve. On a le potentiel. Les autres ont le potentiel. Il faut qu'on respecte, qu'on soit humble. Parce que moi, je dis que manque d'immunité veut dire que oui, tu penses que tu es le meilleur, tu es le meilleur. Non, non, non. On n'est pas le meilleur. On fait de très bons travails. Il ne faut pas penser par rapport... Peut-être nous, ce qui nous porte préjudice, c'est notre palmarès. C'est notre palmarès. Palmarès, le palmarès est là. J'en félicite nos aînés qui ont fait ce très bon travail. Mais ça adapte. Et le basket a évolué. Les gens, sur le plan technique, on n'a rien à envier aux autres mains. Sur le plan d'investissement, des moyens, des infrastructures, il y a un escalage. Mais regarde l'exemple de la Tunisie. La Tunisie, ils ont conservé le groupe. Ils ont conservé le groupe. Ils ont gagné 2011. Ils n'ont pas gagné 2013. 2013, ils viennent, on les élimine en quartet final. Ils ont conservé le même groupe. Vous avez vu le résultat. Ils viennent, ils reviennent. Ils sont en finale aujourd'hui. Nous avons des joueurs relativement jeunes. On a quasiment presque, je peux dire, il y a quasiment, je peux dire, 60% de l'équipe qui viennent à leur première campagne, à leur premier afro-basket. Donc ça, ça se comprend quand même. Il faut qu'on continue, qu'on travaille dans la continuité. Et j'en profite pour dire que quand même, 4 ans pour l'afro-basket, ça n'arrange pas le basket africain. Les pays africains doivent se battre, doivent se battre pour qu'on revienne par rapport à la formule. Deux ans, deux ans, deux ans. Parce que 4 ans, c'est presque une génération. 4 ans, c'est presque une génération. Très bien, ce sera certainement votre dernier mot et votre requête encore une fois. Merci parfait à Divon. Et dans ce sillage, pour parler de l'avenir de ce basket sénégalais et surtout de cette équipe nationale masculine, nous allons vous faire entendre aussi Serine Boupe, ancien président du comité national de normalisation du basket sénégalais. Il a son idée sur la question. La belle note avec laquelle ils ont terminé, c'est l'espoir. Parce que je pense que nous avons montré pendant tout le long du tournoi que le Sénégal avait une équipe, c'est une équipe jeune avec beaucoup de talent, un encadrement technique, je pense pour une fois, d'un certain niveau. Donc des internationaux, des anciens joueurs qui ont fait plusieurs cannes, qui ont joué en NBA, qui exercent aujourd'hui dans le championnat NBA et qui donc sont outillés, un staff médical qui est au top, je crois. Et donc les regrets, c'est hier particulièrement contre la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y avait moyen de passer. Je pense aussi que le Sénégal avait l'équipe pour aller au bout. Mais je pense que l'équipe technique tirera les enseignements. Et comme nous sommes dans le sport, c'est vrai qu'ils arrivent des journées, des jours où on est sans réussite. Et je pense que c'est ce qui a été le cas hier. Et d'où tous ces regrets parce que le potentiel était réellement là. Je pense que, bon, il y a des confirmations. Gourde Dissidien, qui forcément sera dans le ton 5 majeur et probablement compétira pour le MVP du tournoi. De par ses prestations, il a été bon. Mais des jeunes talents qui naissent, notamment les jeunes de la Estouane, comme Mamoudou Faï, comme aussi Bamba Diallo, mais aussi comme Al-Gendiaï, le jeune Al-Gendiaï, et évidemment Badiou, qui est pour moi une grande révélation, pas du Sénégal seulement, mais du tournoi, et qui a forcément un avenir. Le reste, c'est mention spéciale que j'aurais donné au Soudan. Vraiment, on a vu ce que le giving back peut donner avec Duellin, ce qu'il a fait, amener des jeunes, les former et les mettre dans les meilleures dispositions, notamment dans les collèges et les universités américaines. Ils sont aguerris. C'est une équipe jeune, moyenne d'âge, 22 ans. Je pense qu'en 2025 et dans les années qui viennent, comme pour le Sénégal, où à part Gorghi, Youssoumdouï et peut-être Maurice, nous avons un peu la même graine. Je pense que oui, il y a de belles passes pour le basket africain. Oui, je suis content, sincèrement, mais pour moi, le plus important, ce n'est pas le MVP. Pour moi, c'est le trophée le plus important parce qu'en Tunisie, on a besoin de quelque chose pour les gens, pour lui faire plaisir. Parce que pour moi aussi, le plus important, c'est que cette génération, cette génération en or, elle mérite d'être champion d'Afrique parce qu'il y a des joueurs qui font beaucoup de sacrifices au temps d'une carrière de 20 ans ou 15 ans pour qu'elle mérite de sortir de l'équipe nationale avec un trophée. Donc, moi, je suis satisfait comment on a joué, l'esprit de groupe. On joue comme une famille, donc c'est ça le plus important. Si on a un atmosphère comme une famille, on mérite. Tu vois, six matchs, on a bien contrôlé tous les matchs. Je ne vois pas des up and down, donc c'est ça le plus important pour moi. Les titres personnels, ça arrive et ça part, mais l'équipe, c'est un bonus, mais l'équipe, c'est le plus important. Merci. Pourtant, on disait que cette équipe tunisienne nous sommes des joueurs vieux, mais on a remporté le titre. Sympa, cette équipe tunisienne qui nous permet de toucher ce trophée qu'on aurait bien aimé ramener au pays. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est passée par là. La Côte d'Ivoire qui est, elle aussi, tombée devant cette équipe tunisienne qui conserve son titre, donc acquis à quatre ans. Bravo à la Tunisie. Bravo également à l'équipe du Sénégal qui a terminé sur une belle note avec cette médaille de bronze. Bravo à elle, bravo à Gourgui Sidiang, l'un des leaders de cette équipe qui termine meilleur marqueur de ce tournoi avec 120 points qui est également dans le 5 majeur. Mais le MVP de cette édition de l'Afro-Basket, c'est Ben Romdan, évidemment, le Tunisien et ce n'est point une surprise. Les Tunisiens sont très heureux ici avec ce sac. Ils arrivent à conserver leur titre qu'ils ont acquis de haute lutte en 2017. Voilà, bravo à eux. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette 30e édition de l'Afro-Basket qui, je vous le disais, correspond aux 60 ans d'existence de la FIBA Afrique. J'espère que vous avez passé de bons moments avec nous. Je sais que la déception est encore là après cette élimination en demi-finale, mais on y croit, on continue de travailler et on se donne rendez-vous en 2025 avec cette équipe jeune, pleine d'avenir. Il faut travailler, encore travailler, toujours travailler. Merci à vous, chère Tidiane. A bientôt sur les plateaux de sport à la une. M'as-Nyaï, M'am-Fatundoy, depuis Kigali. Merci à vous, M'am-Fatundoy, merci à M'as-Nyaï pour ce magnifique travail. Malheureusement, comme tu l'as si bien dit, M'am, la coupe n'est pas revenue à Dakar après 24 années. et on va devoir attendre 4 ans pour encore espérer et donc 4 ans pour travailler pour redevenir champion d'Afrique. Alors, vieux, je vais me tourner vers toi. Quelles sont les raisons de cet échec du Sénégal ? C'est que c'est une question bateau. Il y en a beaucoup, mais selon vous, qu'est-ce qui nous a empêché d'aller au bout ? Bon, de toute façon, moi, je pense que la limite, il faut oser le dire, la limite de cette équipe-là, c'est l'expérience. Parce que sur les 12 joueurs, il n'y a que 3 qui ont eu à jouer en Afro-Basket. C'est Gorghi, Yusundoye et Maurice Lourdes. Les 9 autres n'ont jamais joué d'Afro-Basket. Et si vous voyez, en quart de finale, on a joué l'Angola. L'Angola, c'est une équipe expérimentée. On a failli perdre ce match-là. Et vous voyez, c'est Moraes qui a failli nous guillotiner. Et il est âgé de 37 ans. Il nous a mis 28 points. On part en demi-finale, on a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est des trentenaires avec même un ou deux joueurs à plus de 40 ans. qui nous a fatigués le plus. C'est Solo Diabaté, c'est Fofana, c'est Guy Konaté aussi. Ils ont 40 ans, 39 ans, 38 ans. Là, c'est l'expérience qui a joué. Et pour rappel, la veille du match, il y a Solo qui m'envoie un texte pour me dire vieux, on va être agressif et on va mettre la pression sur vos jeunes joueurs-là. et on sait qu'ils vont lâcher. Le problème, c'est que si tu n'as pas d'expérience à ce stade de la compétition, tu ne peux pas avoir beaucoup de solutions. Et c'est ça qui a posé problème pour ces jeunes-là. Imaginez-vous 40 ans, 22 ans et comme on le dit en Wolof, moi, je pense que c'est ça qui a été à l'origine de la défaite. Les vétérans, c'est vrai qu'en basket, triomphe souvent. Bamba, est-ce que tu partages l'analyse de vieux ? Oui, je pense que oui, il nous a manqué de l'expérience. Les explications qu'il donne sont des explications très très plausibles. De toutes les façons, il a le surplus d'avoir été un international sénégalais et d'avoir aussi vécu ce genre de dissolution. Le dernier a intéressé cette équipe Ivoirienne en afro-basket. Quand il dit il y a des choses lui, il ne les sent pas. Moi, je pense qu'au-delà, il y a l'approche. Il y a l'approche mentale. Peut-être que les deux sont liés. Peut-être que l'expérience permet d'avoir une meilleure approche mentale. Je pense que le Sénégal a joué la Côte d'Ivoire mais pensé être déjà en face de la Tunisie. Je pense que dans notre tête... On a joué le match avant même... Je pense que dans nos têtes on s'est dit la Côte d'Ivoire va être une étape de plus tout simplement parce que le match qui nous a fait le plus peur c'était justement le match contre l'Angola. Or, à mon avis, il fallait remettre le fer au feu et jouer ce match et ne pas subir ce match. Regardez le nombre de tirs dans le premier quartan. Le nombre de tirs qui n'étaient pas des tirs mûrs. Parce que coûte que coûte on ne veut pas que... Donc là c'est de la précipitation. Non, non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire si dans la préparation mentale de ce match on ne s'est pas dit écoutez les gars calme c'est pas grave si la Côte d'Ivoire prend 10-12 longueurs en premier quartan ou en deuxième c'est pas grave on va venir. Mais si on n'est pas dans cet état d'esprit ok et qu'on se dit mais il faut coûte que coûte qu'on soit devant pour continuer à draver le match c'est à ce niveau-là peut-être qu'on a eu à faire de mauvais choix parce que le basket aussi c'est ça. Mais là vous indexez carrément surtout l'entraîneur. Non, non mais écoute l'entraîneur aussi c'est... Mais c'est l'entraîneur qui est le maître de son groupe. L'entraîneur on ne va pas lui demander ce qu'on ne peut pas on ne va pas lui demander ce qu'il ne peut pas donner. L'entraîneur c'est... Mais quand ces joueurs déjouent et comme tu dis prennent des tirs qui ne sont pas prêts... Mais l'entraîneur lui-même manque d'expérience. C'est un problème. Ce staff c'est Boniface Nong premier afro-basket comme coach de Saganadjok premier afro-basket comme assistant coach Pabie Gueye est-ce qu'il était là Pabie ? Mais donc dans ces conditions comme tu as dit avec le football est-ce qu'on n'a pas été un peu prétentieux en voulant gagner l'afro-basket avec ce groupe ? Non on pouvait gagner pour ça c'est comme si demain contre le Congo je ne dis pas la prétention n'est pas de gagner contre le Congo la prétention c'est dès l'entame de se dire mais écoute ce match là c'est un homme pour des trucs on a fait écoute regarde bien le déroulé du Sénégal on a fait 3 matchs de poules super bon d'accord à part peut-être un carton je pense c'était le premier match contre l'Ouganda deuxième carton où on nous a pas défendu à part ça super bon ok 90 points de moyenne d'accord on vient on a 2 jours de repos de plus moi déjà je me suis dit cette équipe n'a pas beaucoup de rythme 2 jours de repos de plus que l'Angola ça risque d'être à notre faveur heureusement ou malheureusement ça a été le cas l'Angola nous a vraiment fait frémir d'accord on sort de ça et puis tout de suite on se focalise je pense qu'on s'est plus focalisé sur la Tunisie en se disant bon ce sera Tunisie ou Kavère plutôt que contre la Côte d'Ivoire moi c'est l'impression que j'ai eu quand j'ai regardé ce match là parce que les précipitations avec lesquelles on a fait on a joué le deuxième et le troisième carton pour moi ça ne se justifiait pas bon après maintenant ça reste du basket quoi je veux dire sur le dernier à 58-57 on a un ballon on donne à à notre élier à notre arrière là ils les plantent d'accord le match change parce que là pourquoi ça va changer parce que les Ivoiriens vont avoir la tête dans le seau parce que quand tu mènes de la première jusqu'à la 39e minute et que subitement on te renverse la vapeur là ça allait les mettre dans une situation malheureusement ce point n'est pas entré plus d'autres mauvais choix qui ont été faits mais bon un match de basket reste un match de basket c'est des tirs qu'on rate c'est des mauvais choix c'est des balles qu'on perd etc moi je pense que globalement il y a le manque d'expérience qu'on peut concéder au banc et aux joueurs mais également il y a le fait que quelque part l'approche mentale n'a pas été justement cela maintenant ajouté au fait que quand même sur ce match là on a perdu Maurice Caen Maurice on l'a perdu contre l'Angola c'est ça ? on perd Maurice contre l'Angola c'est un des joueurs les plus capés en termes d'expérience ensuite sur ce match là aussi on a des joueurs qui n'ont pas su dominer l'enjeu qui sont entrés moi si je me rappelle un peu de l'histoire du basket du Sénégal on a toujours eu 12 bons joueurs que vous êtes aussi importants que les 5 majeurs qui démarrent parce que c'est ça aussi par moment quand tu manques de réussite c'est sur ces gens là que tu pourrais t'appuyer pour pouvoir au moins faire la différence mais si tu as un staff comme on l'a dit qui manque d'expérience qui a son premier un adversaire ça se prépare moi j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec de grands entraîneurs du basket mais parfois ils t'expliquent comment défendre sur les pas essayez de les limiter mais ça n'arrive pas souvent ça n'arrive pas souvent en fait c'est un problème de responsabilité parce que des fois les joueurs doivent savoir prendre leurs responsabilités moi je me rappelle le prends à la culotte je ne le laisse pas même pas respirer en fait ça c'est un problème de responsabilité mais en 2013 quand les Ivoiriens nous ont battu de 29 points en match de poule mais il y a certains joueurs Ivoiriens qui nous ont insulté même pour te dire pour préparer le match de la troisième place mais on s'est entraîné à 6h du matin ils ont refusé de nous allumer les lampes les projecteurs on a fait avec on a pris nos t-shirts pour comporter un ballon et ça ça nous a motivé on s'est dit on ne peut pas quitter cette capitale ivoirienne là sans médaille et puis on a joué devant tout le gouvernement ivoirien maintenant la stratégie c'est la stratégie on voulait ce match là raison pour laquelle dernièrement le capitaine ivoirien rappelait qu'on n'a toujours pas digéré cette défaite là à Abidjan maintenant comme je le dis sur le papier c'est pour nous sur le papier avec ce groupe là le Sénégal a fait une très très bonne prestation parce que tu as 9 novices moi j'aurais aimé qu'on appelle Malay qui est en Suisse qu'on lui dise ah mais tu viens tu viens nous soutenir à l'Afro Basket pour parler avec les gosses et tout il fallait les préparer pour leur dire que ça va pas être facile ce match là ils vont nous cogner dessus Côte d'Ivoire Sénégal n'a jamais été facile ah oui n'a jamais en 2011 c'est ce qu'ils nous ont fait ils nous tapaient dessus en quart de finale tout le monde disait que le Sénégal ira en finale ils nous ont éliminé en quart de finale 2009 on avait pratiquement une équipe de NBA en 2011 aussi ils nous ont éliminé encore donc vous voyez moi je ne me retiendrai pas rigueur par rapport à ça parce que c'est des jeunes 22 ans 23 ans il n'y a pas d'expérience je ne peux rien dire sérieusement à part les encourager mais quand même il faut se dire que dans ce basketball local il y a du talent voilà il y a du talent justement vous me tendez la perche en parlant en abordant cette histoire de naturalisation je peux poser juste une question pourquoi quand on va dans des tournois pourquoi on ne fait pas appel à des entraîneurs qui sont là qu'on leur demande d'apporter un plus que ce soit dans le basket des gens qui sont encore vivants qu'on leur demande de faire un petit rapport on a vu parfait oui je ne sais pas non non le problème n'est pas à ce niveau vous savez chaque pays fait son option en termes de staffing je pense que le Sénégal de plus en plus quand même fait appel à un staff à l'élargie au début c'est l'Angola qui le faisait nous on y allait à 19 maintenant je pense qu'on y allait à 30 officiellement il y avait 30 personnes qui étaient autour de cette équipe là je pense qu'ils ont renforcé le staff médical ils ont également eu des entraîneurs qui ont joué le rôle de scout pour cette marche il y avait même un vidéaste au-delà de ça aujourd'hui la question à se poser au-delà du basket de façon générale la question à se poser c'est est-ce qu'il nous faut intégrer dans le cursus de formation de nos sportifs un module intitulé mental parce que regardez on parle là on parle du basket mais au beach soccer qu'est-ce qu'on a fait on bat le champion du monde en titre on bat le grand Brésil on se fait battre on se fait battre par le Japon comme ça alors que il faut qu'on apprenne quelque part à bien gérer nos compétitions nos émotions nos émotions surtout nos émotions c'est très important ce match contre la Côte d'Ivoire vous savez quand tu joues contre la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire déjà ils nous ont éliminés en 2007 d'accord premier tour 2009 on gagne tout avec Adidas on vient on joue contre la Côte d'Ivoire en quart de finale jusqu'à la 33ème minute on mène et puis subitement ça change ils nous volent des ballons ils font du truc et puis ils nous battent 2011 on va en Angola comment dirais-je à Madagascar depuis 10 ans le Sénégal bat l'Angola un match d'anthologie on nous voit tout de suite en finale et puis nous aussi on s'est vus tout de suite en finale parce qu'on a battu l'Angola à l'époque oui bien sûr quand on ne bat pas l'Angola pendant 10 ans c'est normal quand tu ne bats pas l'Angola pendant 10 ans c'est comme ça qui s'est passé en beach soccer tu écrases l'Angola tu leur donnes 12 points de défense ça a été ils ont viré le coach en pleine compétition c'était avec Alain West tu te rappelles et le ministre des sports angolais devait être viré tu vois ce que je veux dire alors on s'est vus tout de suite nous aussi tout le monde nous a vus en finale et nous on s'est vus en finale on a oublié que pour aller en finale c'était des étapes et que la première étape ce serait la Côte d'Ivoire ils nous éliminent 2011 2013 on va à Abidjan mais ils nous chicotent excusez-moi du terme ils nous mettent 26 points et puis au vestiaire ils nous insultent nous on était là on a vu ça heureusement qu'en 2013 déjà bon après cette injure ou je ne sais pas moi cette insulte ce bras d'honneur les garçons là ont pu voilà se venger quoi quelque part mais dans cette équipe là il y avait plein de joueurs de caractère aussi il faut le dire dans cette équipe ces jeunes aussi ont du caractère c'est pas ça le problème c'est que tout est dans l'approche ce match là contre la Côte d'Ivoire qu'on fait en 2013 qui nous qualifie à la Coupe du Monde mais on est mené du début à la fin vrai ou faux on est mené jusqu'à 8 secondes de la fin c'est la Côte d'Ivoire qui nous mène mais les gens ont toujours refusé deux choses de se précipiter de jouer précipitamment pour court parce que c'est ce qui nous est arrivé au premier match ils nous ont dominé on s'est précipité ils ont élargi l'écart le deuxième match les gens les ont suivis coude à coude coude à coude coude à coude jusqu'au moment fatidique le money time on a fait ce qu'il fallait tu vois ce que je veux dire mais ça c'est de l'espérance c'est l'espérance qui l'amène maintenant quand on va dans une compétition pareille on joue ce match là avec quand même quelques handicaps parce que parce que Maurice n'a pas joué donc on était on seulement au lit de 12 ok on a pu je pense faire ce qu'on a pu mais bon malheureusement ça ne s'est pas bien passé maintenant il faut qu'on en apprenne qu'on apprenne et que désormais je pense il faut qu'on réfléchisse pour voir est-ce qu'on ne va pas mettre des psychologues dans nos équipes nationales parce que souvent c'est au moment où tout le monde s'y attend qu'on passe à côté on passe à côté d'anciens joueurs expérimentés et puis un message aux Sénégalais il faut que les gens arrêtent si quelqu'un a 30 ans qu'on dise non il est vieux il faut le sortir de l'équipe mais c'est des vieux qui nous ont battus il faut que les Sénégalais le sachent les deux équipes qui sont à la finale sont les deux les plus vieilles équipes les lacers veulent redevenir champions en NBA ils ont constitué une équipe de vétérans moi en basket ça se ressemble le thème de vieillesse et tout ça mais moi ma question c'était mais tant le potentiel non non je dis j'accepte parce que j'en ai connu aussi des basketteurs qui ont joué jusqu'à 35 ans 36 ans celui qui a été mon tuteur Kaba Bengali quand il partait d'ici pour aller en France il avait quoi ? pour aller à Gendarc de Vichy avant d'aller à Pau-Orthèse et de faire Reims et Nancy mais il a joué jusqu'à quel âge Kaba ? presque 40 ans il a joué en National 1A en France alors la question donc moi ma question c'est par rapport à la conception stratégique est-ce qu'on se prépare vraiment à toutes les équipes qu'on pourrait rencontrer jusqu'en finale et avoir le document qui te permet de savoir chaque équipe quelles sont les forces et faiblesses et qu'on pourrait rencontrer ça c'est maquille le profilage des équipes on le fait toutes les équipes le font mais en fait ce qui manque c'est rentrer dans la tête de ces gosses-là pour leur expliquer réellement Solo Djiabate qu'est-ce qu'il fait exactement comment il joue mais c'est ça il ne jouait que pick and roll on a eu du mal à défendre sur le pick and roll donc vous voyez et pourtant j'avais alerté bien avant contre le Cameroun j'ai dit on a du mal à défendre sur le pick and roll et ça c'est vérifié contre l'Angola Moraes il vient il prend la balle il a mis march avec un pivot qu'est-ce qu'il fait il a le tir pratiquement le plus rapide en Afrique c'est un ray il fait semblant d'aller à l'intérieur le 4-1 shoot c'est ça le 4-1 shoot voilà je pense que la canne la dame qui doit venir pour la canne des sourds était en retard mais elle est là donc on va aborder une seule question avant de la recevoir c'était plutôt la question des naturalisations parce que là on a vu Pierre-Yah Henry qui était bon dans ce tournoi mais qui a flanché dans le match qu'il ne fallait pas et tout le monde s'est dit qu'on a pris le mauvais américain surtout comparé à la prestation de Costello côté Ivoiria mais est-ce que il n'y a pas suffisamment quand même de bons jours sénégalais quand on voit un gosse comme Branco ce qu'il a fait on se dit qu'on peut se passer quand même de ces entre guillemets mercenaires écoutez vous savez la FIBA a une réglementation très bizarre au moment où on nous permet d'aller chercher un américain qui n'a rien d'africain rien du tout et qu'on permet à chaque équipe d'en avoir et toutes les équipes en ont pendant ce temps là nos naturalisés c'est à dire nos bi-nationaux qui avaient démarré une carrière internationale en France ou en Suisse ou ailleurs mais il est impossible de les avoir c'est ça la bizarrerie c'est à dire aujourd'hui tu es en France tu as 5, 6, 7 joueurs qui étaient peut-être dans l'équipe de France depuis leur 16 ans etc. maintenant qui ne sont plus dans les plans de l'équipe de France qui peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction aujourd'hui la FIBA te dit non 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 pour que tu les aies il faut que la France soit d'accord c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je suis et j'applaudis dès demain et je maintiens quand on a refusé de libérer un pivot pour la France malgré tous les clubs d'Orfray c'est une très bonne chose parce que vous ne pouvez pas tenir 4, 5, 6 joueurs qui peut-être eux ont envie maintenant au début ils croyaient qu'ils pouvaient faire une carrière avec la France ça n'a pas pu se faire ils peuvent venir se rattraper comme au football on le voit mais cette réglementation n'existe pas au basket mais Bamba je vais te donner un exemple on a vu Apollo Feu jouer avec l'équipe nationale du Sénégal basket qui a pu jouer avec l'équipe de France basket Kaba Bengali a joué avec l'équipe du Sénégal et après a fait les Jeux Olympiques de Los Angeles 84 il a rencontré le Michael Jordan avec l'équipe de France mais c'est ce règlement-là c'est ce règlement-là qui a changé ça change à tout bout de son tant que ça les arrange même Fadkin Nengai a joué avec l'équipe nationale du Sénégal non seulement ce règlement-là a changé mais autre chose qu'il faut fustiger au niveau de FIBA et ça je pense que nos présidents de fédérations africaines ont manqué de courage d'un courage c'est pourquoi l'afro-basket se joue tous les 4 ans tous les 4 ans ça c'est un problème rien ne fait pas rien ne fait pas ça c'est un problème il n'y a pas cher laisse-moi te donner s'il te plaît parce qu'après je sais que je ne vais plus prendre la branche ça il n'y a rien qui le justifie parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'ils te disent en place en lieu et place on te met l'afro-cup qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'afro-cup excusez-moi du terme je suis à la télé l'afro-cup c'est quoi ? c'est-à-dire quand même tous les 2 ans on va tous les 4 ans à part l'afro-basket les 2 ans suivants on va quand même organiser une compétition internationale ça veut dire que quoi ? ça veut dire que les fenêtres là pour la qualification de la coupe du monde on aurait pu les organiser de telles sortes parce que l'Afrique a besoin de ça aujourd'hui au football si on a une de nos identités en tant qu'Afrique en tant que continent c'est qu'on a su dire non depuis plus de 20 ans on a dit nous on a besoin d'avoir notre calme tous les 2 ans et tant que parce que ça partit à plein de choses tu étais à Tunis la cuisine une dernière chose parce que moi ce que je pense c'est cet afro-basket là c'était un projet là on est à la phase évaluation moi je pense qu'il faut vraiment faire cette évaluation là de manière rigoureuse que ça soit le coach la direction technique parce que on voit partout tout le monde le dit le cas Pierre il y a eu quelque chose qui s'est passé mais comment un garçon comme ça peut persister mais les semelles on les met dans son sac à l'eau c'est comme si un joueur prend un nouveau passeport côté physique on le voit essoufflé vite fait peut-être c'est par rapport au regroupement ou bien le Covid aussi parce que il a chopé le Covid je pense deux fois je pense bien quand même donc ça c'est des choses bon c'est au coach d'expliquer aux Sénégalais que bon il y a eu ça il y a eu ça il y a eu ça parce qu'il ne peut pas être bon jouer l'euro-league et venir là à l'afro-basket et bon faire une prestation assez moyenne mais c'est déjà de faire une bonne évaluation avec un bon rapport il faut qu'on apprenne aux Sénégalais de faire des évaluations j'ai lu le président de la FED ce matin dans la presse très convaincu quand même non mais parce que déjà lui quand il se prononce la continuité de l'entraîneur il a dit qu'il a fait du bon travail mais que pour le moment ils ne vont pas décider mais quand tu l'entends parler il faut lui laisser le temps de faire son rapport de s'expliquer mais laissons lui le temps de faire son rapport et que les gens s'embrayent de ce rapport là il ne faut pas qu'il aille trop vite entre 97 et maintenant tu sais combien d'entre nous on a eu plus de 10 13 13 ouais on ne peut pas vous savez je vais vous dire je vais le rappeler ici je ne suis pas ce n'est pas moi qui décide du maintien ou pas de Bonifaston Adel Trati il a géré Adel Trati c'est l'entraîneur qui a donné à la Tunisie son premier titre il a été en place pendant 14 ans pour réaliser ça 14 ans c'est 7 afro-basket il venait au premier tour on est bas il rentre donc il faut aussi qu'on arrête quelque part je ne sais pas ce qui s'est passé bon après l'employeur c'est la fédération mais moi je considère que Bonifaston il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord c'était sa première coupe d'Afrique il n'a pas été ridicule maintenant il y a forcément des choses à améliorer et ça c'est le rapport quand même exhaustif objectif qui va permettre de le faire mais vraiment si on veut aussi construire dans le temps si on veut vraiment parce qu'on ne va pas faire des défauts qu'on arrête il faut laisser ce staff grandir de précipitation juste après un tournoi mais quand même acceptons quand même ce qu'il y a eu de bon et maintenant regardez ce qui a été négatif mais pour ça il faut un rapport et puis un président de FEDEI il faut qu'il soit au moins positif il a été sauf que il avait fait le même discours après la qualification à la coupe du monde avec Adidas et après on a vu ce qui s'est passé mais on espère il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête on va faire tout le temps recommencer à zéro on sait perdre beaucoup de repères etc c'est boniface quoi qu'on dise il a rajeuni une équipe il a amené de nouveaux joueurs 9 joueurs il a pu lui aussi se mesurer et se jauger par rapport à ce qui pèse techniquement et quantiquement il doit savoir aujourd'hui surtout qu'il a compris beaucoup de choses avec l'arbitrage tout ça il peut s'améliorer c'est en faisant des campagnes comme ça qu'on peut s'améliorer et se précipiter à prendre des décisions merci les amis Bamba tu n'avais plus droit à la parole mais n'empêche à conclure la page basket Aïssa Tussal qui est venu quand même un peu en retard qui est là vous êtes la présidente de l'association nationale des interprètes en langue des signes et vous êtes là donc pour nous parler de la coupe d'Afrique des sourds qui va se dérouler au Kenya ce sera du 11 au 25 septembre alors dites-nous comment ça va se passer et actuellement qu'est-ce qui vous manque bonsoir cher vous pouvez nous présenter voilà c'est cher Houma c'est le président de l'association Sourds esports sourds du Sénégal voilà c'est un sourd et moi je suis l'interprète c'est notre première édition bon c'est pas c'est pas facile pour nous parce que même la fédération le ministre des sports ils ne connaissent pas que ils connaissent pas l'existence de l'association esports sourds du Sénégal voilà et on voudrait vraiment l'appui du peuple du peuple sénégalais parce que c'est des personnes vulnérables et ils méritent vraiment d'être aidés le président nous le remercions deux passages monsieur Marisal et la première dame ils nous ont soutenus mais vraiment on demande l'aide de tout le peuple sénégalais donc nous devons partir demain en voyage donc dès demain dès demain et pour le moment le budget n'est pas encore au complet voilà c'est pas encore au complet et il y a des manquements comme le prime des joueurs l'équipement et voilà il y a beaucoup de manquements et nous demandons que vraiment c'est des équipements les équipements ne sont pas obligés de demander au ministre Aboulaye Djoufsa de nous accompagner et là il a ajouté des maillots parce que la fédération nous a donné des maillots mais c'était pas suffisant c'était pas assez pour les 23 joueurs voilà mais quand même l'équipement ça reste toujours voilà c'est 23 joueurs donc ils vont jouer au football donc c'est la Coupe d'Afrique de football qui va se dérouler au Kenya voilà au Kenya voilà mais normalement la fédération devrait vous aider mais ils ne sont pas au courant comment ça se passe sur le terrain ils jouent au football comment ils parlent avec le coach il faut en langue des signes ils communiquent en langue des signes voilà il y a une méthode qu'ils utilisent c'est pas comme les entendants il y a des audiogrammes à faire par exemple ça on l'a pas fait sur place à Néhubi on fera tous les tests mais bon c'est un peu différent du football des entendants mais ils arrivent quand même à comprendre le coach ce qu'il explique et tout c'est un football spécifique normalement vous devriez écrire à la fédération on a écrit on a écrit à la fédération ils nous ont soutenu mais c'est pas c'est pas assez c'est pas suffisant voilà même de côté du ministère des sports non plus ministère des sports on reste toujours à l'écoute voilà on est toujours à l'écoute donc il faut vraiment que mais il faut aussi que j'ai la chauffe je lance un appel à mon ami Madi pourquoi pas il faudra au moins faire quelque chose de même que le président Saersec lui aussi donc tout le monde est sollicité vous n'oubliez pas quelqu'un tout le monde est concerné le président de la fédé mais où est le ministre le ministre tout le monde est concerné sur cette affaire là les bonnes volontés tous ceux qui veulent vraiment aider moi je sais que mon ami je peux lui faire tord le bas et je sais que c'est quelqu'un qui fera quelque chose Inchallah demain vous pourrez aller à Génération pour je prends l'engagement ici on va faire un geste tu as tord son bras ah oui non c'est sûr il nous regarde le ministre je ne peux pas tord son bras sinon je vais le blesser non lui il nous regarde et je sais que en demandant ça il va le faire il y a un des bras droit de Saer qui est là aussi il faut il faut il faut mais on lui lance un appel grand Saer si tu nous entends on demande ton soutien par rapport à ce déplacement là on m'a dit je sais que lui d'avance je peux avoir au moins quelque chose sur lui c'est acté maintenant je lance un mot aussi à Maudoufal Sénégal Broderie si on peut faire quelque chose et de même que le ministre des Sports c'est la première fois que vous allez faire quelque chose c'est la première fois tout ce qui peut aider franchement vous êtes les bienvenus mais ils jouent au foot voilà donc nous tous les footeux là il va vouloir se bouger un peu pour donner un coup de main pour une première participation je pense quand même qu'on est en droit de pouvoir réclamer le minimum pour nos internationaux sénégalais qui vont aller en déplacement parce que c'est le drapeau sénégalais quand même qui va se voter là-bas moi je pense que déjà c'est des personnes à encourager absolument parce qu'ils sont plus que courageux vous savez quand on est déjà on souffre de handicap on est vulnérable mais quand même qu'on pense à s'épanouir et se réaliser sportivement moi je pense que ça ça mérite que tout le monde les appuie quoi comme les handisports de façon générale est-ce que vous êtes lié au handisport oui à la fédération handisport à la fédération donc le président Santé Aïn le CNOS tout le monde est interpellé il va falloir que demander surtout Santé Aïn oui Santé Aïn le président et puis même à M. Diagne Diagne donc lui aussi on l'interpelle s'il est là les membres les Ibrahima donc Seydina vous êtes tous interpellés pour aider et donner un coup de main on vous attend parce que si on qualifie si on se qualifie on pourra participer au championnat il faut demander au CNOS au championnat c'est le président des fédérations il faudra au moins aller ils sont à Eden Rock il faudra aller là-bas chercher quelque chose là-bas on appelle toutes les bonnes volontés à mettre la main à la patte pour permettre à ces Sénégalais d'aller représenter notre pays à cette Coupe d'Afrique qui va se dérouler et puis dignement au 25 septembre un dernier mot de sa part en appel après l'interprète va nous donner le message il dit il remercie toutes les autorités sans exception on voudrait juste qu'ils nous accompagnent qu'ils sachent que vraiment on a besoin de l'aide de tout le monde nous remercions le ministre des sports la fédération le président de la république comme on l'a si bien dit un des sports mais vraiment nous les appelons pour que vraiment ils puissent nous aider surtout sur l'hébergement ce n'est toujours pas réglé l'ambassade du Sénégal au Kenya nous leur faisons appel et ils vous remercient aussi vous avez été voir les sponsors de l'équipe nationale du football Orange Orange non on a écrit une lettre mais ils n'ont pas réagi mais les partenaires de l'équipe nationale du football il faut faire quelque chose et je lance même un appel au directeur général de Coris Bank monsieur Ibrahim Afar Coris Bank on est voilà donc Orange et Kirène tous ces partenaires de l'équipe nationale il faudrait que vous fassiez un geste quand même on vous attend soyez bon à réagir quand même voilà merci ils vous remercient tous alors merci beaucoup ça a été un plaisir bravo et bonne chance voilà bonne chance pour cette compétition et aller dignement représenter le Sénégal génération sous le siège se trouve à Liberté 6 en face de l'immeuble Ferdinand Colli il y a le président Mani Touré qui nous regarde et vous serez les bienvenus il va vous donner une enveloppe il va participer et ce sera chose faite Inch'Allah demain voilà on va régler tout cela tout à l'heure merci Aminata Sall merci aussi au monsieur qui nous accompagne comment on dit merci 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 voilà merci bravo et bonne chance merci à tous ces vieux Bamba Tala merci à la réalisation vieux Ndoy vieux Douf plutôt l'autre c'est vieux Douf et Soumaré qui est au son excellente suite de programme en compagnie de la télé future Média au revoir merci